Salut c'est Siro et bienvenue sur Music Your Life alors tout d'abord si j'ai pas trop fait de vidéos dernièrement sur le blog hormis des shorts ou des réels c'est parce que j'ai quelques projets à conduire en fait et qui me demandent pas mal de préparation de recherche etc et que c'est pas très intéressant à filmer au delà de ça quand j'ai envie de filmer chez moi très souvent en ce moment il ya des travaux donc c'est un peu compliqué et je sais pas si tu le sais mais je bosse aussi dans un magasin de musique dans lequel je suis de plus en plus impliqué ça me plaît donc voilà tout ça fait que j'ai un petit peu moins le temps de faire des vidéos mais il ya vraiment des choses sympas qui vont venir et l'objet de cette vidéo alors quand je poste des vidéos concernant la guitare flamenca il ya un morceau qui sort un peu du lot c'est soit quand je fais des boules et riad paco des trucs comme ça ça c'est un peu compliqué mais il ya aussi une rumba de paco peña la lola et ça on me demande souvent des plans alors concernant ce morceau ce que j'ai fait si j'ai écrit des partitions vraiment les plans les plus sympas à bosser et je vais te les filets et je vais d'ailleurs t'en filer un déjà dans cette vidéo alors concernant ce morceau j'ai pas écrit la partition intégralement par contre je l'avais trouvé en ligne elle était bourrée d'erreurs alors soit je vais prendre le temps de la réécrire en la corrigeant soit je filerai celle là mais a priori j'ai pas le droit à ce pas moi qui l'est écrite mais ce que j'ai fait en fait c'est j'ai écrit vraiment les plans les plus intéressants et ce que je vais faire c'est à travers des shorts et des réels je te montrerai ces plans et en plus tu auras les partitions en descriptions ou en premier commentaire dans la vidéo d'aujourd'hui je vais te filer ce que j'ai appelé le premier plan de la lola et c'est aussi très intéressant parce que ce morceau en fait il a mélangé plein de techniques au niveau de la main droite plein de techniques de guitare flamenca il va falloir qu'on joue en arpège qu'on joue en picado qu'on joue au pouce et qu'on récupère dans les temps la rythmique rumba il y aura aussi des triplettes rasgueo le compas bref plein de trucs à travailler c'est super intéressant donc on y va pour le premier plan je te le montre tout de suite alors normalement ce morceau est intégralement joué en capot 3 de mémoire là ce que je vais faire pour te montrer ce premier plan je te montre sans capot de toute façon je t'encourage à bosser les passages qui sont censés être avec capot bossé aussi sans capot comme ça bah tu t'enlèves une option de facilité et c'est plutôt intéressant et ce sera encore plus simple quand tu mettra le capot on y va tout de suite pour ce premier plan et rappelle toi tu as les partitions en description et en commentaire go 1 1 1 1 1 1 1 Voilà donc tu as déjà de quoi t'exercer avec ce petit plan, comme je te dis le reste des plans vont venir, ce sera plutôt donc sous forme de réel ou de short, moi mon vecteur principal c'est YouTube, mais tu les retrouves aussi sur Facebook, Insta, en story, en réel, tout ce qui est possible, et bien sûr tu as les partitions sur mon site musicyourlife.net et elles sont en commentaire et en description. Je te dis à très très vite sur Music Your Life, ciao !